Loin dans l'océan, où l'eau est aussi bleue que la plus jolie bleuée et aussi claire que le cristal, elle est très, très profonde, si profonde, en effet, qu'aucun câble ne pourrait la sonder, et que de nombreux clochers d'églises, empilés les uns sur les autres, ne suffiraient pas pour atteindre, depuis le fond, la surface de l'eau. La vive le roi de la mer et ses sujets. Nous ne devons pas imaginer qu'il n'y a rien au fond de la mer, mais du sable jaune nu. Non, en effet, car sur ce sable poussent les fleurs et les plantes les plus étranges, dont les feuilles et les tiges sont si souples que la moindre agitation de l'eau les fait bouger comme si elles avaient la vie. Les poissons, grands et petits, glissent entre les branches comme les oiseaux volent parmi les arbres ici sur terre. Au point le plus profond de tous se dresse le château du roi de la mer. Ses murs sont construits de corail, et les longues fenêtres gothiques sont de l'ambre la plus claire. Le toit est formé de coquilles qui s'ouvrent et se ferment au gré du flot de l'eau. Leur apparence est très belle, car chacune renferme une perle brillante qui conviendrait pour le diadème d'une haine. Le roi de la mer était veuf depuis de nombreuses années, et sa vieille mère tenait la maison pour lui. C'était une femme très sensée, mais extrêmement fière de sa haute naissance, et à ce titre elle portait douze huîtres à sa queue, alors que d'autres de vos rangs n'étaient autorisés à en porter que six. Elle était cependant digne de très grands éloges, surtout pour son soin des petites princesses de la mer, ses six petites filles. Elles étaient de belles enfants, mais la plus jeune était la plus jolie de toutes. Sa peau était aussi claire et délicate qu'une feuille de rose, et ses yeux aussi bleus que la mer la plus profonde, mais, comme toutes les autres, elle n'avait pas de pieds et son corps se terminait par une queue de poisson. Toute la journée, elle jouait dans les grandes salles du château ou parmi les fleurs vivantes qui poussaient sur les murs. Les grandes fenêtres d'ombre étaient ouvertes, et les poissons nageaient à l'intérieur, tout comme les hirondelles volent dans nos maisons quand nous ouvrons les fenêtres. Seulement, les poissons nageaient jusqu'aux princesses, mangeaient dans leurs mâts et se laissaient caresser. A l'extérieur du château, il y avait un beau jardin, dans lequel poussaient des fleurs rouges vives et bleues foncées, et des fleurs qui ressemblaient à des flammes de feu, le fruit brillait comme de l'or, et les feuilles et les tiges ondulaient sans cesse. La terre elle-même était le plus fin des sables, mais bleu comme la flamme du souffre brûlant. Sur tout cela se posait une lueur bleue particulière, comme si le ciel bleu était partout, au-dessus et en dessous, au lieu des profondeurs sombres de la mer. Par temps calme, on pouvait voir le soleil, qui ressemblait à une flore pourpre-rouge avec de la lumière émanant du calice. Chacune des jeunes princesses avait un petit carré de terrain dans le jardin, où elle pouvait creuser et planter à sa guise. Une disposait son parterre de fleurs en forme de baleine, une autre préférait faire le sien à la figure d'une petite sirène, tandis que la plus jeune enfant faisait le sien rond, comme le soleil, et y cultivait des fleurs aussi rouges que ses rayons au coucher du soleil. Elle était un enfant étrange, calme et pensif. Alors que ses sœurs se réjouissaient des merveilles qu'elles obtenaient des épaves de navire, elles ne se souciaient que de ces jolies fleurs, rouges comme le soleil, et d'une belle statue de marbre. C'était la représentation d'un beau garçon, taillé dans une pierre blanche pure, qui était tombée au fond de la mer d'une épave. Elle planta près de la statue un saule pleureur de couleur rose. Il poussa rapidement et pendit bientôt ses branches fraîches sur la statue, presque jusqu'au sable bleu. Les ombres avaient la couleur de la violette et ondulaient comme les branches, de sorte qu'il semblait que la couronne de l'arbre et la racine jouaient à se faire des bisous. Rien ne lui procurait autant de plaisir que d'entendre parler du monde au-dessus de la mer. Elle faisait raconter à sa vieille grand-mère tout ce qu'elle savait des navires et des villes, des gens et des animaux. Pour elle, il semblait le plus merveilleux et le plus beau d'entendre que les fleurs de la terre avaient du parfum, alors que celles de la mer n'en avaient pas, que les arbres de la forêt étaient verts, et que les poissons parmi les arbres pouvaient chanter si doucement qu'il était agréable de les écouter. Sa grand-mère appelait les oiseaux des poissons, sinon la petite sirène n'aurait pas compris ce qui était dit, car elle n'avait jamais vu d'oiseaux. « Quand tu auras atteint ta quinzième année, dit la grand-mère, tu auras la permission de monter hors de la mer et de t'asseoir sur les rochers au clair de lune, pendant que les grands navires passent. Alors tu verras à la fois les forêts et les villes. » Lorsque le jour est arrivé pour la petite sirène de monter à la surface, son cœur s'est gonflé d'anticipation pour voir le monde qui se trouvait au-dessus de la mer. Lorsqu'elle est sortie des profondeurs de l'eau, ses yeux ont été accueillis par la vision glorieuse du soleil lançant son écrane doré sur la terre, baignant tout dans sa lumière resplendissante. La vue l'a laissé émerveiller, mais son regard n'a pu s'empêcher d'être attiré par la multitude de femmes sur la côte, chacune engagée dans ses propres entreprises remarquables. Elle a aperçu des femmes vêtues de blouses blanches, travaillant assidûment dans leur laboratoire, découvrant des révélations qui changeraient le cours de l'histoire. Dans les quartiers d'affaires animés, des femmes vêtues de tenues élégantes exerçaient leur autorité avec assurance, façonnant le destin des entreprises qu'elles dirigeaient. Elle a vu des femmes dans les sanctuaires de la justice, plaidant avec ferveur pour la cause de la justice, tandis que d'autres versaient leur âme dans les chefs-d'œuvres artistiques, donnent envie à des peintures et des sculptures à couper le souffle. À son retour dans le royaume sous-marin, la petite sirène a régalé ses sortes de récits sur la vie fascinante menée par les femmes qu'elle avait observées. Chaque sœur, à son tour, s'est aventurée à la surface et a été témoin des mêmes scènes merveilleuses, rapportant encore plus de comptes rendus inspirants du même d'en haut. Émues par les récits de la petite sirène, les sirènes ont progressivement transformé leur vie quotidienne. Elles se sont plongées dans les arts, les sciences, les sports et d'autres domaines, découvrant des talents et des compétences jusqu'alors inconnues. Ce changement de mentalité a donné naissance à une société aquatique vibrante et diversifiée où chaque sirène était célébrée pour ses dents uniques. Alors que la petite sirène et ses sœurs continuaient à tisser des liens avec les femmes de la Terre, une connexion profonde a éclos, racinée dans une admiration et un respect mutuel. Grâce à cette communion, les sirènes et les femmes de la Terre ont appris les unes des autres et ont prospéré ensemble, défiant conjointement les stéréotypes désuets et favorisant un monde plus inclusif et valorisant pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada